La Bibliothèque Nationale de France Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, la BNF propose une riche programmation. Cette conférence revient sur les liens entre Molière et une autre grande figure du théâtre classique, Corneille. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très 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 heureux de vous accueillir dans cette salle des conférences. Comme le faisait remarquer mon collègue François du service des manifestations, nous inaugurons aujourd'hui cette nouvelle salle des conférences qui était autrefois la salle de lecture du département des cartes et plans, mais qui avec la métamorphose du site Richelieu est devenue une salle où on peut vous accueillir pour un ensemble de manifestations qui est aujourd'hui avec Molière la première sur ce sujet polémique qui est, est-ce que ce ne serait pas Corneille qui aurait dans le fond écrit toutes les pièces de Molière ? On va rentrer dans le vif du sujet avec mes trois invités. À ma gauche, Anne-Laure Liégeois qui est metteur en scène, que vous avez peut-être déjà croisé si vous avez fréquenté le site dans les semaines précédentes puisque c'est à elle qu'on doit la grande orchestration de Richelieu le réveil et les manifestations d'ouverture du site qui ont été animées et rendues très joyeuses grâce aux nombreux artistes qui étaient là un peu dans tous les lieux, y compris dans cette salle où il y a eu finalement un prologue. On n'est pas vraiment les premiers puisque tu l'as déjà occupé, Anne-Laure Liégeois qui est metteur en scène, qui travaille aussi bien sur le répertoire contemporain, Pérec, Rémy Deveau, Spertinien, voilà. Et puis aussi sur les classiques, Shakespeare, beaucoup, Romeo ou Juliette, et Macbeth. Et puis Corneille, La Place Royale et Molière, Don Juan. On reparlera sans doute beaucoup de Don Juan. Donc il nous a semblé intéressant d'avoir la parole d'un artiste qui se confronte au texte au-delà de la parole des spécialistes, des experts. Georges Forestier, qui est professeur de littérature française à la Sorbonne, qui a présidé à l'édition des textes de Molière dans la Pléiade, et c'est devenu vraiment deux volumes de référence, qui a publié en 2018, vous le savez sans doute, une biographie de Molière, qui est maintenant notre livre de chevet, en tout cas pour les moliéristes, et qui, au-delà de Molière, quand même, s'est beaucoup intéressé à la littérature du XVIIe en général, et notamment à Racine et à Corneille, ce qui n'est pas inutile aujourd'hui. Et à ma droite, Jean-Baptiste Caen, qui est maître de conférence à l'École nationale des Chartres, qui vient donc en voisin, et qui est maître de conférence en philologie computationnelle. Il nous dira peut-être un peu plus loin de quoi il s'agit véritablement. En fait, il enseigne aux élèves de l'École des Chartres les humanités numériques, et on verra que c'est grâce à cette qualité-là qu'on peut explorer de manière différente l'œuvre de Molière et sa langue, et qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, dans ce cousinage ou pas, avec la langue de Corneille. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de visionner une petite vidéo de quelques minutes qui, en un sens, pose la question. Il n'existe aujourd'hui aucun manuscrit autographe de Molière, ni de ses œuvres, ni de sa correspondance. Difficile alors de savoir à quoi ressemblait son écriture. Seule sa signature nous est parvenue, qu'il a inscrit lui-même au bas de documents officiels, actes de mariage ou de baptême, contrats et engagements. Au début, il signe Jean-Baptiste Poquelin, du nom de son père, et c'est en 1644 qu'il signe pour la première fois de Molière, avant d'adopter finalement Jean-Baptiste Poquelin-Molière. Mais alors, que sont devenus tous les textes, lettres et écrits de la main de Molière ? En 1705, Grimaret, auteur de sa première biographie, affirme que le comédien Charles de Lagrange, bras droit de Molière, aurait récupéré tous ses papiers à sa mort, et qu'Armande Béjar, la femme de Molière, les aurait ensuite vendus. Mais comment croire Grimaret à l'origine de tant de légendes infondées qui circulent encore de nos jours ? On raconte aussi que sous la restauration, un paysan se présente à la bibliothèque royale rue de Richelieu, avec dans sa charrette une grande malle contenant les manuscrits de Molière. Aucun bibliothécaire n'étant disponible pour le recevoir, le concierge lui conseille de revenir le lendemain, et on ne le revit jamais. A vrai dire, pour les auteurs de l'époque, l'absence de manuscrits est chose courante, et on ne trouve guère plus d'autographes de corneilles ou de racines. Au XVIIe siècle, le culte du manuscrit d'écrivain n'est pas encore né. Ce sera surtout l'affaire des romantiques et du XIXe siècle. A l'époque de Molière, l'essentiel est d'abord de jouer une pièce avant de la publier. Tant que les comédiens jouent les pièces, ils ne les publient pas, pour en garder le privilège. Et les éditeurs font tout leur possible pour récupérer les textes, allant même jusqu'à noter les répliques tant bien que mal pendant les représentations. Cette pratique entraîne de nombreuses erreurs, les noms des personnages et leurs paroles sont déformés. Ainsi, en 1674, dans la première édition pirate du malade imaginaire, Argan s'appelle Orgon, Purgon s'appelle Turbon, Toinette Cato, Bérald Oront et Angélique Isabelle. En 1660, Molière se plignait déjà de cette situation, ouvrant la préface des précieuses ridicules par cette formule « C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux, je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que celle-là. » L'absence de manuscrit autographe de Molière n'a donc rien d'étonnant, mais elle a servi à nourrir bien des fantasmes saugrenus. Et si les papiers de Molière avaient été détruits par ses ennemis les dévots ? Et si Corneille était le véritable auteur des pièces de Molière ? Alors, telle est la question qui peut paraître très ancienne. Je me tourne vers Georges Forestier pour nous rappeler comment cette idée, un peu en apparence saugrenue, aînée, et comment elle a aussi prospéré tout au fil du XXe siècle, puisque récemment encore, et aujourd'hui encore, il faut argumenter pour démontrer ou pas que Corneille est l'auteur des œuvres de Molière. Alors, c'est Pierre-Louis... Que Molière est l'auteur des œuvres de Molière. Oui, c'est ça qu'il faut démontrer. Eh bien, moi, je vais me faire un peu la mouche du coche. Alors, donc, c'est Pierre-Louis qui, dans les années 1910... 1919. 1919. C'est très important, la date. Alors, pourquoi cette date est importante ? Parce que, à l'été 1918, apparu par un professeur au Collège de France qui s'appelait Abel Lefranc, un livre qui expliquait que ce n'était pas Shakespeare qui avait écrit ses œuvres, mais que c'était le huitième conte de Derby. Et le deuxième tome de ce deuxième volume de cette démonstration par Abel Lefranc paraît au printemps 2019. Et c'est comme par hasard, si je puis dire, je reprends les argumentations selon toutes les théories du complot, vous le savez, parlent de comme par hasard, paraît quelques semaines plus tard d'un premier texte de Pierre-Louis qui dit que Molière n'est pas l'auteur d'Amphitryon, c'est Corneille, parce qu'Amphitryon est écrit en vers libre, etc., enfin, irrégulier, comme on dit, que Corneille avait écrit une pièce en vers irrégulier juste avant. Et ensuite, il récidive, et il produit quelques textes, puis ça fait du bruit parce qu'il y a une longue interview de lui dans la revue Comédia, mais toujours en octobre-novembre 2019. Et c'est comme ça que tout est parti. Alors, si je puis faire une petite parenthèse à propos du film, je ne voudrais pas quand même qu'on prenne les sténographes du XVIIe siècle pour des imbéciles. Les sténographes du XVIIe siècle, ils arrivaient tous seuls, en une séance ou deux, ou alors en général, ils venaient à deux ou trois, à prendre la totalité à la lettre près d'une pièce de théâtre ou d'un beau serment, parce qu'en fait, ils ont été formés pour capter les beaux serments ou les belles plaidoiries des avocats ou des procureurs au palais de justice. Et l'exemple qui est donné là du Molade imaginaire ou Turbon ou à la place de Purgon, etc., etc., il faut savoir qu'en fait, c'est un livre qui paraît en janvier 1674. Il n'y a eu jusqu'ici que quatre représentations du vivant de Molière, puis huit autres après sa mort. Et jusqu'à présent, la pièce, il faut la remonter, elle coûte très cher à remonter. La troupe, après la mort de Molière, a été dissoute, elle s'est remontée. Donc en fait, c'est pour pouvoir faire une opération de librairie pour vendre un malade imaginaire qu'ils ont demandé à des types de se souvenir de ce qu'ils avaient vu huit mois plus tôt. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'erreurs aussi bien dans le texte. Donc je tiens à préciser, c'est important. Et ces éditions pirates sont intéressantes parce qu'elles sont justement prises comme une captation du spectacle. Il y en a eu, par exemple, Sganarelle ou Le Cocu Imaginaire, c'est une pièce de Molière que Molière n'a jamais publiée lui-même. Elle a été piratée à l'occasion de nos représentations. Et comme apparemment, ils ont pris le texte à la lettre même, puisque c'est en vert, Molière n'a jamais... Il a fait un procès, il a gagné son procès contre le libraire pirate, mais il n'a jamais pris la peine de retoucher sa pièce le moins du monde. Il l'a toujours gardé tel que c'était. Voilà, alors il n'empêche que cette absence de manuscrits a effectivement été un terreau... Ça a été l'un des arguments de Pierre-Louis, de dire que... Alors, il faut comprendre la psychologie de Pierre-Louis. Pierre-Louis, c'est un homme du 19e siècle, donc un romantique, un post-romantique, pour qui, comme l'a rappelé dans le petit film, le papier de l'écrivain est capital. Et lui, il était absolument obsédé par ça, puisqu'il n'a écrit... Enfin, il ne concevait la littérature comme une transposition de la vie. Il a écrit un roman qui s'appelle « Magnifique roman, la truc et le pantin ». Quelqu'un peut m'aider ? « La truc et le pantin ». Non, mais c'est... Ça va revenir. C'est là, bon, et le pantin. Mais il est magnifique, ce roman. En plus, je l'ai dit d'où... C'est la femme, tout simplement ? C'est possible, mais ça me paraît un peu... Bon, bref, peu importe. C'est comme quoi, pas grand monde l'a lu. Il faut le lire. Franchement, c'est un très beau roman. Et il a essayé, à partir du début du 20e siècle, d'écrire un deuxième roman qui devait s'appeler « Psyché », et dans lequel il racontait ses amours avec Marie de Régnier, la fille du poète Hérédia. Et c'est là qu'on découvre, ces biographes ont découvert qu'il avait gardé jusqu'au ticket, aux factures des chambres d'hôtel du temps où il était l'amant de Marie de Régnier, etc. Et donc, cet homme-là est obsédé par la trace, parce que la trace, c'est à partir de cela qu'il fait la fiction. Et donc, il ne pouvait pas comprendre qu'il n'y avait pas de trace de Molière. Mais il ne s'est pas interrogé sur le fait que, comme le montre le documentaire, il n'y a pas de trace des autres non plus. Moi, j'insiste toujours, quand on parle de ça, sur le fait que Racine, qui a eu deux fils de Molière, il a eu quatre enfants, une seule a survécu, et celle qui a survécu, Esprit-Madeleine-Pauquelin, eh bien, elle a grandi, elle est restée jusqu'à 25 ans, alors que, normalement, ils en sortent à 18-19 ans, dans l'institution religieuse où elle a été éduquée. Et ensuite, quelques années après, elle a épousé un organisme d'église. C'est-à-dire qu'elle vivait dans un milieu où on détestait les comédiens, où on ne voulait pas entendre parler des comédiens. Et elle, quand on voit comment elle s'est présentée auprès de Grimaret, l'auteur de la première vie de Molière, eh bien, on s'aperçoit qu'elle s'est présentée comme la fille, la petite fille d'Esprit-Rémond, comte de Modène, c'est-à-dire un noble qui aurait épousé secrètement Madeleine Béjar. Et pas du tout comme une fille... Donc, on masque le fait qu'elle... Et donc, quand Molière meurt, ses papiers, ils sont recueillis par la veuve, puis recueillis par le fils, parce qu'elle s'était remariée avant de Béjar, et puis le pauvre, il meurt à 28 ans, et tout disparaît. Racine, qui a deux fils, qui ont été quasiment le fils aîné, il a été véritablement neurasthénique à cause de l'admiration qu'il nourrissait pour son père Jean Racine. Ils ont l'un et l'autre, donc Jean Racine, fils, et Louis Racine cherchaient à tout récupérer de ce qu'il pouvait de son père. Ils l'expliquent lui-même. Louis Racine finit en 1749 par publier une biographie de son père avec tout ce qu'il a pu récupérer, ses 200 lettres. Il se trouve que j'ai fait une biographie de Racine avant de faire celle de Molière, et j'ai calculé que Racine avait dû écrire environ 30 à 40 000 lettres, parce qu'il en écrivait plusieurs par jour. Il s'en plaît régulièrement, etc. Et ses fils, obsédés par tout récupérer, ont réussi à récupérer 200 lettres. Mais ils n'ont récupéré aucun manuscrit des pièces publiées. À l'époque, dès qu'une œuvre était publiée, on jetait. Les seuls manuscrits qui sont conservés quelques fois, c'est les manuscrits des œuvres qui ne sont pas publiées. C'est ainsi qu'on a un texte très intéressant qui est le début d'Iphigénie en tauride par Racine, parce qu'avant de se lancer sur son sujet d'Iphigénie, donc l'histoire d'Iphigénie à Aulis, eh bien, il avait pensé d'abord faire Iphigénie en tauride. Et on a conservé un acte et un début d'un deuxième acte où les dialogues sont en prose, parce qu'à cette époque-là, on écrivait en prose et puis après, on mettait en verre. Et c'est comme ça que, voilà. Donc, du coup... Oui. Alors, ce qu'on aurait pu penser, c'est que finalement, après Pierre-Louis, là aussi, il y aurait pu ne pas avoir de rebondissement de la polémique. Or, dans les années 50... C'est-à-dire qu'en fait, dans les années... Alors, Pierre-Louis, ça fait du bruit, ce qui paraît, pendant quelques mois, et puis après, ça retombe complètement. Lui, il continue à noircir des pages et en fait, il préfigure de ce que les spécialistes de philologie computationnelle vont faire et vont démontrer, etc. C'est-à-dire, il essaie de prendre les verres de Corneille et les verres de Molière pour voir les ressemblances qu'il y a entre eux. Et il noircit pendant des nuits et des nuits, des pages et des pages et des pages. Il faut dire que... Pourquoi des nuits et des nuits ? Parce qu'il était complètement oublié, il était malade, il était sous cocaïne. Tous les témoins racontent qu'il vivait la nuit, il dormait le jour et que la nuit, pour tenir outre la cocaïne, il buvait 6 litres d'alcool de vin par nuit. Et dans ces nuits, dans ces moments de lucidité, il écrivait des... Voilà. Et puis, tout disparaît. Alors même qu'il écrit à son copain, Paul Valéry, Paul, ça y est, j'ai la preuve. J'ai le texte sous la main dans lequel il y a la signature que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière. Et puis, cette preuve, bien sûr, il ne l'a jamais donnée. Et donc, la chose disparaît complètement. Et puis, dans les années 50, au début des années 50, il y a un écrivain qui s'appelle Henri Poulaye qui a racheté tous les manuscrits qui traînaient de Louis sur cette question-là et qui publiait un livre qui s'appelle « Sous le masque de Molière », un truc comme ça, donc Corneille sur le masque de Molière. Et puis, ça fait un petit peu de polémique et puis, ça retombe. Dans les années 80, il y a un avocat belge qui s'appelle Hippolyte Wouter, très content de faire la nique aux Français, de rabattre un peu de l'orgueil des Français. Il s'attaque à l'icône française et qu'est Molière et donc, il publie un livre dans l'ombre de Molière et quelque chose comme ça. J'oublie le titre exact. Et puis, à cette époque-là, c'est tout. Ça fait des petits remous. Et puis, avec justement la computationnalité, c'est-à-dire ce que permettent les ordinateurs, tout d'un coup, c'est reparti au début des années 2000 parce qu'il y a un spécialiste de statistique lexicale de l'Institut d'études politiques de Grenoble qui s'appelle Dominique Labbé qui avait expérimenté un logiciel de reconnaissance des textes et donc de paternité sur des textes en prose syndicaux et politiques et qui arrivait à attribuer à un tel et un tel et donc il s'est dit pour me rendre célèbre qu'est-ce que je pourrais pour valider auprès du grand public ce logiciel que j'ai mis au point je ne sais pas si on appelle ça un judicieux en tout cas cette technique que j'ai mise au point vers qui me tourner et qui lui a parlé de l'énigme Corneille-Molière qui n'en est pas une mais lui il est parti de l'énigme Corneille-Molière en se disant je vais prouver j'insiste en se disant je vais prouver que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière donc il a pris les pièces de Corneille il a pris les pièces de Molière il les a mis dans la machine et là Jean-Baptiste va pouvoir nous expliquer en gros quel était son protocole pour expliquer la différence avec le sien et comme on pouvait s'en douter dans la mesure où il y a une recherche de proximité lexicale et bien le résultat ça a été que les pièces en verre de Molière ont des tels points communs selon lui avec les pièces de Corneille que c'est lui qui les a écrites parce qu'en fait le problème c'est que son système il est assez simple tu me coupes si je me trompe si vous écrivez si vous mettez dans la machine une pièce et que vous mettez la même pièce dans la machine et que vous calculez la distance entre les deux la distance entre les deux c'est la même pièce c'est zéro si vous mettez une pièce et puis vous en mettez une autre de quelqu'un d'autre et bien on va calculer la distance entre les deux c'est à dire à partir du vocabulaire entre les deux et il a calculé que pour la plupart des pièces entre Corneille le monteur de Corneille 1644 et la suite du monteur de Corneille 1645 et les pièces en verre de Molière peut-être Donjon aussi mais il y a un écart avec Donjon mais les pièces en verre de Molière l'écart c'est 0,25 et c'est lui qui dit jusqu'à 0,24 0,25 c'est le même auteur au-delà de 0,25 c'est plus le même auteur mais il ajoute c'est très important c'est le même auteur où les oeuvres ont été écrites dans le même genre à la même époque sur le même thème ça c'est très important qu'il ajoute ça mais ça lui a pas servi pour nuancer ses conclusions lui il ose écrire ça dans le même article dans le même texte et puis il dit c'est les oeuvres de Corneille enfin c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière la preuve en est dans le résultat que je voilà et c'est comme ça que alors parallèlement il y a aussi un chercheur indépendant comme c'est présenté je sais plus j'ai oublié son nom Denis bon peu importe je retrouverai si vous êtes absolument impatient de savoir quel est son nom qui a écrit un gros un gros un gros livre qu'il appelle une thèse dans lequel il relève tout ce qu'il appelle des anomalies et d'ailleurs comme il les avait mis sur un site qu'il a depuis supprimé quand j'ai créé un site parce que j'ai dû créer un site en 2000 j'ai commencé à répondre à ce monsieur Laber dès 2003 en montrant que son travail n'était pas scientifique parce qu'un travail scientifique quand on met quand on veut comparer un auteur et un deuxième auteur un travail scientifique c'est de prendre un corpus témoin c'est-à-dire de prendre les comédies d'autres auteurs pour voir si par hasard elles ne seraient pas attribuées elles aussi à Corneille c'est-à-dire ce que bon et donc dès 2003 j'ai commencé et puis finalement comme ça continuait etc j'ai eu la chance de monter un projet de recherche pour l'Institut Universitaire de France en 2010 et dans lequel j'ai demandé des crédits pour une partie de mon projet de recherche c'était ça et j'ai ouvert un site internet qui s'appelle Molière auteur des œuvres de Molière il suffit de taper vous tomberez dessus et j'ai pris la peine de répondre à 125 anomalies de ce monsieur ça me reviendra non parce que j'aime pas les citer donc c'est pour ça que j'oublie leur nom et 125 anomalies et du type c'est comment se fait-il que personne n'a raconté ce que les jésuites ont dit à Louis XIV concernant Molière puisque Molière aurait fait ses études au collège de Clermont au collège Louis le Grand qui était tenu parlait les jésuites et évidemment la réponse c'est tout simple c'est pas une anomalie parce qu'on sait pas du tout ce que les jésuites on peut dire à Louis XIV concernant quiconque de même comment se fait-il que Molière ne fait pas allusion dans ses préfaces à son éducation etc. aucun autre auteur du XVIIe siècle sauf Charles Perrault au début de ses mémoires aucun autre auteur ne fait allusion à ses préfaces etc. et donc il y a une sorte d'accumulation de prétendues anomalies qui misent les suites on va peut-être revenir après sur effectivement les arguments alors voilà je termine là l'histoire on est là alors il y a eu avant Jean-Baptiste Camps un ou deux spécialistes de statistiques lexicales qui ont répondu notamment Charles Bernet qui a mis dans la machine qui a repris exactement le protocole de Dominique Labbé et qui a mis dans la machine six pièces supplémentaires dont trois de Rognard Rognard pièces qui ont été écrites entre les années 1690 et 1705 c'est-à-dire 20 ans après la mort de Corneille et les pièces de Rognard ont été attribuées à Corneille donc voilà donc voilà en gros où on en est alors voilà après ça alors la question est toujours là le serpent de mer il est toujours là ça renaît et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant d'en entendre parler et de se redire les arguments moi j'aurais peut-être une question un peu un pas de côté en questionnant à Anne-Laure Liégeois sur le fait que quand on travaille finalement sur un auteur et on a rappelé qu'il avait travaillé sur Shakespeare aussi alors si Shakespeare n'est pas Shakespeare et Molière n'est pas Molière est-ce que ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ce qui est fait le contexte de l'oeuvre parce qu'au fond ce qui peut être intéressant quand on est sur le plateau c'est de se dire ben oui je m'interroge sur l'oeuvre et au-delà j'essaye de savoir par qui elle a été écrite qui était cet homme de manière à mieux la comprendre et à l'approfondir or alors bien sûr on travaille toujours sur le contexte bien sûr mais en fait moi je pars d'un postulat c'est que quand on lit Lavare et quand on travaille sur l'aularia de plot on a l'impression qu'il y a des vrais parallèles donc en fait j'ai l'impression que les auteurs c'est un grand c'est une grande farandole et que finalement peu importe si les choses sont créées à l'instant ou pas et et j'avais juste envie de dire mais peut-être que je me trompe mais juste ce monsieur Louis est-ce que c'est lui qui a écrit la chanson de Bilitis alors ça ça m'a fait juste rire parce que je me suis dit il a pris il a pris c'est lui qui l'a écrit mais il n'a pas dit qu'il l'avait écrit c'était une poétesse de l'époque de Safo qui l'écrivait lui il avait plein d'identités d'auteur donc en fait je pense qu'il est quand même il y a un petit truc qui l'obsède comme ça sur qui fait quoi et où est la vérité et voilà et donc moi la vérité en fait ça m'est bien égale de savoir si Molière quand j'ai fait Don Juan si savoir si Molière avait écrit Don Juan ou pas mais par contre ce qui m'importe c'est tout ce qui a été tous les Don Juan qui ont été faits j'ai mis en scène la place royale toutes les places royales mais que ce soit alors pour Don Juan que ce soit en poésie que ce soit en cinéma que ce soit en théâtre par les autres metteurs en scène qui ont monté je suis toujours je sais le nombre d'oeuvres que j'ai envie de mettre en scène et j'irai toujours voir ce que font mes contemporains ou aller voir ce qui a été filmé pour les autres donc en fait c'est pas très c'est évidemment très très important de replacer une oeuvre dans son contexte historique de la replacer partout mais ce qu'on cherche quand on ce qu'on cherche c'est sa vérité à soi et il n'y a aucun problème pour qu'on soit plein à mettre en scène Don Juan peut-être que plein d'auteurs aient écrit Don Juan et que Corneille a écrit certaines pièces ou que ce soit Molière ça n'entre pas du tout en considération parce que en fait moi par exemple puisque tu voulais m'interroger sur Don Juan je sais que Don Juan j'ai mis en scène celui-là précisément uniquement parce que quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie enfin c'est que des mots qui reviennent dans la tête depuis l'enfance et je m'aperçois aussi que tout ce que j'ai pu mettre en scène c'est lié à mon contexte mon contexte d'être humain dans cette époque qui vit cette époque et de voir comment comment on en a parlé comment on a parlé de ce qui me concerne comment on en a parlé avant parce que c'est aussi mettre en scène des auteurs des auteurs morts des oeuvres du passé c'est penser à comment ça résonne aujourd'hui et du coup c'est la seule chose qui me porte après la place royale c'est une autre histoire parce que c'était à la comédie française et le fonctionnement des spectacles à la comédie française c'est on peut en parler mais c'est une autre façon de proposer à un artiste une création donc j'avais pas spécialement envie de mettre en scène Corneille mais voilà parce qu'après Corneille il me rappelait vaguement une figure sur un billet voilà tout se joue sur des toutes petites choses quoi et en ce moment je travaille sur un texte d'Arnaud Bertina et ça se passe et ça se passe dans une usine d'abattage de poulet et ça sa langue la langue d'Arnaud Bertina me parle par rapport à ce que je vis dans le présent je sais pas si j'ai répondu vraiment j'ai dit plein de petits trucs en fait ce sur quoi je m'interroge aussi c'est quand on se plonge dans un texte d'auteur pour le mettre en scène et ensuite pour diriger les comédiens il faut comprendre la langue et je pense que c'est particulièrement il y a quand même un écart entre cette langue du XVIIe siècle et la nôtre même s'il y a beaucoup de choses qui nous parviennent et du coup la dimension philologique la dimension de compréhension profonde elle est malgré tout une nécessité c'est à dire qu'effectivement on peut tout à fait comprendre que metteur en scène dans le fond il peut se dire peu importe mais comme tu le disais on s'intéresse au contexte à la compréhension profonde de la pièce du coup on peut chercher des résonances avec d'autres pièces de l'auteur etc donc c'est là où peut-être si c'est une supercherie que ce soit pour Shakespeare ou Molière on peut voilà on peut être mis en porte-à-faux peut-être je ne sais pas Joël j'ai pas l'impression du tout en fait la compréhension de la langue Molière c'est c'est de la langue de c'est de la langue d'humanité c'est de la langue de coeur enfin j'ai jamais eu aucun souci sur la langue de Molière après faire Corneille d'un seul coup il y a un moment de panique quand on me dit ça serait bien la place royale de Corneille c'est en vert comment avec le vert dire une sincérité du présent comment parler dans le présent aujourd'hui avec des verts en fait il n'y a pas du tout de problème il y a quelques règles à observer mais ce n'est pas ce qui compte ce qui compte c'est c'est la valeur humaine de tous ces mots-là de la valeur de relation des êtres entre eux et finalement ce qui m'intéresse dans la place royale ça va être comment être libre quand on a décidé d'aimer et de mettre au-dessus de l'amour sa volonté donc ça va être plutôt et peu importe finalement comment c'est dit mais ce n'est pas un mépris parce que par exemple quand j'ai pu faire Richelieu le réveil j'ai eu la chance d'avoir accès à tous les départements et j'ai vécu à chaque fois des moments extrêmement fort quand Joël Hudvol m'a présenté le cahier de Beckett parce que effectivement je voyais l'écriture de Beckett cette écriture à peine lisible sur ce petit cahier bleu mais aussi une grande émotion quand je suis allée au livre rare et que j'ai vu le livre qu'avait dans ses mains Racine qui était son Euripide et sur lequel il a agribouillé des tout petits mots qui sont déjà ceux qu'on verra dans le Phèdre donc on se nourrit effectivement de l'écriture enfin le bonheur c'est de pouvoir avoir comme ça des textes à noter d'auteur enfin on se nourrit de leur écriture mais je en fait c'est peut-être juste parce que je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation de enfin puis alors apparemment Donjement il peut y avoir un doute dessus mais c'est vrai que je pense que même si je montais encore Donjement aujourd'hui ce qui m'intéresse encore une fois là il est question de liberté mais c'est la liberté de cet homme sur une route qui a un parcours d'homme et qui que chaque scène rencontre que la pièce avance avec juste un personnage nouveau à chaque fois qui va rencontrer cet auteur ça ça me voilà ça me bouleverse est-ce que c'est pareil pour pour un autre auteur bon je ne sais pas en fait je je sais juste que ma prochaine pièce peut-être grâce au livre rare ce sera Phèdre de Racine alors peut-être on va laisser merci merci beaucoup on a on voit bien qu'au coeur de cette de cette question de Corneille Mollier il y a des questions historiques biographiques sur lesquelles peut-être on reviendra après parce que comme on a abordé un peu les questions de langue comme tu l'as fait si je puis dire juste une chose avant de laisser parler à Baptiste c'est concernant Don Juan s'il y a une pièce qui est signée Mollier c'est Don Juan parce que c'est une pièce de plateau Don Juan c'est une pièce de plateau c'est-à-dire qu'en fait Don Juan elle a été écrite à partir des décors qu'ont commandé les comédiennes dans l'urgence après l'introduction de Tartuffe et Mollier a écrit sa pièce en fonction des décors c'est-à-dire qu'ils ont choisi des décors qui correspondaient à peu près à la légende de Don Juan parce qu'il y avait déjà eu plusieurs Don Juan français il y en avait eu trois avant et des Don Juan italiens plus évidemment le modèle espagnol et en fait on voit comment la pièce a été écrite progressivement c'est pour ça qu'elle est si bavarde parce qu'il y a plein de passages où en fait il fallait combler les vides etc. il y a du remplissage constamment parce qu'en fait il y a un décor et tout l'acte doit rester dans le décor bref donc c'est vraiment une pièce de plateau de la bande mondiale et en plus comment imaginer que le bigot Corneille qui toute sa vie a été bigot son frère dans l'article Rouen du dictionnaire qu'il publie au début du XVIIIe siècle raconte qu'il récitait son brévière tous les jours donc comment un mec comme Corneille peut-il écrire Don Juan vous voyez bon voilà alors comment un mec comme Corneille pourrait écrire Don Juan alors vous Jean-Baptiste vous avez utilisé des méthodes statistiques sur la langue des deux auteurs pour voilà aller un peu plus loin que les prédécesseurs dans cette analyse du coup quelle est la méthode quel regard déjà vous portez sur la méthode de Dominique Labbé on va dire et qu'est-ce que vous avez comme nouvelle méthode pour faire cette analyse alors je vais répondre à ça et je vais devoir faire un petit détour par le XIXe siècle pour y répondre donner un peu de contexte et puis je vais revenir au Labbé et à notre recherche on a dit tout à l'heure que Pierre-Louis s'était fasciné par les questions de pseudonymat de supercherie littéraire de style il n'est pas le seul à l'époque puisque tout le XIXe siècle avant lui est marqué par cette idée que le style est la marque de l'expression d'une individualité et c'est une idée qui est datable historiquement qui ne date pas tellement de l'époque de Molière ou de Corneille mais qui est postérieure au XVIIIe siècle il y a le naturaliste Buffon qui dit que le style c'est l'homme même et qui aborde qui lance un peu enfin qui formalise cette idée du style comme la marque d'un individu et tout le XIXe siècle romantique avec la fin de destination pour le génie se met un peu dans cette perspective là et comme tout ce qu'on adore on cherche aussi un petit peu à l'abattre en un sens c'est aussi une période où on remet en cause des très grandes figures comme Shakespeare Platon ou d'autres et on les attaque entre guillemets en essayant de critiquer l'attribution de certaines oeuvres à ces auteurs et alors le XIXe siècle c'est aussi la période du positivisme c'est le romantisme c'est aussi la science c'est la science naissante à la science positive et c'est le mollirisme aussi du coup oui c'est la bardolâtrie de Shakespeare c'est tout ce chaudron et on a on commence à avoir des chercheurs on a un physicien américain par exemple qui cherche à savoir si Shakespeare a bien écrit ses oeuvres en comptant la longueur des mots dans toutes les oeuvres de Shakespeare donc combien de mots d'une lettre combien de mots de deux lettres combien de mots de trois lettres il ne le fait pas tout seul il recrute quelques opératrices qui le soir autour de la cheminée comptent que des femmes et il leur conçoit une petite machine pour les aider à compter un petit clavier où elles peuvent appuyer sur des touches pour enregistrer la longueur des mots et il se sert de ça pour essayer de repérer le style avec un critère objectif inconscient mesurable positif du style alors manque de peau ça ne marche pas très bien parce qu'en fait la longueur des mots on le sait maintenant c'est surtout facteur de la langue et du genre parce que si on écrit un SMS ou un manuel de droit constitutionnel ou une tragédie en fait la longueur des mots est fortement tributaire du genre il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent à ça à cette époque-là indépendamment il y a notamment un chercheur polonais qui s'appelle Lutoslawski qui invente le concept de stylométrie donc la stylométrie c'est le style, le métrie la mesure c'est la mesure du style lui s'intéresse aux œuvres de Platon et il veut savoir quels sont les dialogues de Platon les plus anciens quels sont les plus récents et jusque là les gens procédaient en regardant les idées philosophiques donc ils se disaient là les idées ne sont pas très mûres là elles sont plus mûres donc c'est probablement les premiers dialogues et ça c'est les derniers puis après venaient des philosophes qui interprétaient ça en disant on voit bien l'évolution de la maturation des idées de Platon à travers ces dialogues parce que si on regarde les plus anciens donc il y avait une circularité et lui il s'est dit il faut sortir du contenu il faut regarder la forme et donc il s'amuse à compter combien de fois Platon dit certes certes mais oui mais oui certes et il se rend compte qu'il y a des groupes de dialogues en fonction de la fréquence de ces termes là et donc il fonde cette discipline de la stylométrie qui s'intéresse vraiment à des critères inconscients du style l'idée c'est pas de regarder de quoi parlent les textes c'est de regarder ce que les auteurs ne savent pas qu'ils mettent dans leur texte c'est à dire la structure des phrases les mots-outils le ton des verbes etc etc donc il y a des recherches qui se poursuivent là-dessus au 20ème siècle les ordinateurs arrivent ça facilite les comptages on n'a plus besoin d'avoir des armées d'opérateurs d'opératrices qui comptent au coin du feu on a des ordinateurs pour le faire il y a des écoles une école française de statistiques lexicales qui se développent dont participe notamment Dominique Labbé et arrive le moment où Dominique Labbé se penche sur la question de Molière comme on l'a évoqué mais il décide peut-être alors je ne sais pas s'il décide consciemment ou pas mais de ne pas tenir compte d'une partie de ce qui était déjà la méthode établie de l'analyse quantitative du style il décide de regarder le lexique dans son intégralité donc pas seulement les signes les moins conscients tels que les mots outils mais regarder aussi la fréquence des mots vraiment des mots pleins comme gloire amour mort orgueil etc il décide d'utiliser sa propre mesure qui de distance entre les textes et son propre seuil arbitraire qui a été quand même conçu effectivement pour comparer les discours politiques et syndicaux du XXe siècle donc il se dit que ça marchera forcément aussi pour des tragédies du XVIIe mais ça reste à prouver et il analyse ce corpus de pièces et il sort des résultats des graphiques des distances et en réalité n'importe qui d'extérieur de bonne foi et sans billes on va dire dans la controverse qui verrait ces graphiques à mon avis dirait que Corneille et Molière sont des auteurs différents parce que même avec toute cette méthodologie les graphiques qui sortent c'est par clairement deux groupes avec un groupe contenant les oeuvres de Molière un groupe contenant les oeuvres de Corneille et puis une pièce d'un troisième Larron qui l'a introduite juste par comparaison qui flotte un petit peu plus loin mais au lieu de conclure qu'il y a bien deux auteurs différents l'argumentaire c'est de dire ah mais regardez les deux groupes de Molière et de Corneille sont plus proches entre eux qui ne sont proches de l'extrait de la pièce de Kino que j'ai rajouté à titre de comparaison c'est vraiment cette conclusion là on ne peut la comprendre que si on imagine qu'il est allé dans cette problématique avec l'idée que sa conclusion serait que Corneille est l'auteur de Molière sinon on a du mal à comprendre comment il arrive à partir de ses analyses à ce résultat là alors dès l'époque il est contredit par d'autres spécialistes de statistiques lexicales on a parlé de Charles Bernet Étienne Brunet d'autres encore et plus il est critiqué plus il se renforce il se durcit dans cette position et finalement sa théorie croit en se renforçant à chaque attaque donc si finalement tel auteur est aussi proche de Molière que Corneille c'est que Corneille a aussi écrit les œuvres de tel auteur etc donc ça devient quelque chose d'un peu monstrueux on arrive à un stade où finalement il y aurait une espèce d'officine cornelienne qui aurait écrit l'essentiel du théâtre du 17ème et ça va m'aider de tout expliquer donc on s'enfonce un petit peu dans un raisonnement de plus en plus de plus en plus démesuré ce qu'on a fait quand on a repris avec mon collègue Florian Cafiero ce sujet à la base comme un sujet de travaux pratiques de cours de notre cours commun à l'école Deschartes c'est qu'on s'est dit qu'on allait commencer à mettre un peu à jour la méthode voir quel résultat on obtenait faire travailler nos étudiants et utiliser ce qu'il y avait de plus standard pour l'analyse du style donc on a commencé à regarder la fréquence des mots-outils on a regardé les préfixes et les suffixes et leurs fréquences qui sont aussi quelque chose d'un peu inconscient permettant de mesurer le style on a regardé on a regardé l'ordre des composants de la phrase est-ce qu'on commence plus souvent par c'est pas déterminant adjectif non ou déterminant non adjectif et ainsi de suite et le résultat qui ressortait quand même à chaque fois c'était quand même que Corneille et Molière étaient bien séparés donc on s'est dit qu'on allait reprendre ça de manière un peu plus formelle et en faire un article et pour sortir un petit peu cette illusion rétrospective qui ne voit le XVIIème que comme l'époque de Corneille, Molière et éventuellement Racine qu'on allait restituer le contexte de ses oeuvres en intégrant d'autres auteurs comme Rotrous, Caron Thomas Corneille donc le frère de Pierre et ainsi de suite pour avoir un peu plus de contexte un peu plus de points de comparaison et puis on a à la fois repris en un sens ce qu'avait fait Dominique Labbé donc regarder le lexique dans son intégralité regarder les mots les racines des mots si on peut dire enfin les lèmes plus exactement donc les entrées dictionnaires correspondant aux mots les préfixes suffixes les mots outils et à chaque fois ce qui ressortait c'était cette séparation assez nette entre Molière et Corneille et pire encore en général Molière et Corneille étaient plutôt aux deux extrémités de notre corpus et finalement un auteur comme Thomas Corneille plus proche du style de Molière que de les pierres Pierre Corneille serait plus proche du style de Rotrou par exemple donc il y a aussi une sorte peut-être de génération dans le style et on n'a trouvé aucun élément qui indique que Corneille pourrait être l'auteur de Molière voilà pour résumer un peu d'accord merci beaucoup je trouve très intéressant je te laisse la parole intéressante ces questions de statistiques parce que dans le fond Louis Jouvet conservé au département des arts du spectacle notamment je pense pour Don Juan lui aussi il faisait faire faire des tableaux à ses secrétaires sans doute pour faire des statistiques sur alors le nombre de vers par personnage par scène et puis aussi les occurrences de mots si je me souviens bien combien de fois on entend le mot ciel dans la pièce et selon quelle fréquence donc il me semble que c'est au-delà du fait de bien séparer Corneille et Molière on va y revenir d'un point de vue plutôt aussi historique ça peut être assez ludique et assez intéressant peut-être même pour un metteur en scène de se dire tiens mais dans le fond le mot le plus utilisé dans la pièce c'est ça et peut-être que ça nous indique et je pense que ciel dans Don Juan qui est un des mots les plus utilisés ça résonne quand même particulièrement on s'adresse on s'adresse au ciel et le ciel est souvent convoqué donc il me semble qu'effectivement après en retour on peut s'y intéresser aussi oui je veux juste dire que par rapport à ça je fais des calculs mais autres j'adore ça tous les calculs mais en fait moi je regarde quel est le mot du milieu et alors pendant un peu bête pendant très longtemps quand il n'y avait pas les ordinateurs je comptais les mots ça c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur Pérec alors je suis un petit peu un petit peu déformée et voilà maintenant c'est très facile parce que je tape tout le texte hop je sais quel est le mot du milieu le mot du milieu d'une pièce d'une pièce voilà qui est le mot pivot peut-être je ne sais pas après je fais mon beurre avec ça mais ça me mais j'aime bien mise en scène et mathématiques ou statistiques c'est peut-être pas si éloigné il y a des petits logiciels tout à l'heure vous avez dit une chose magnifique je pense que j'en ai pour plusieurs jours c'est qu'au lieu de dire logiciel vous avez dit joli ciel c'est vrai alors ça c'était très beau je le retiendrai aussi oui pardon je voulais juste ajouter quelque chose de très important c'est que par exemple il faut aussi apprendre que à discriminer le vocabulaire le lexique en fonction du type d'oeuvre par exemple les résultats de Dominique Labbé c'était que Corneille avait écrit les pièces en verre de Molière mais pas les pièces en prose par exemple le médecin malgré lui non c'est une farce en trois actes etc mais ce qui est très intéressant c'est qu'il oublie une chose il ignorait parce qu'il vient des études politiques il a travaillé que sur des donc il ignorait ce qu'on sait quand on travaille sur le théâtre de l'époque c'est que le lexique n'est pas le même dans une pièce en verre dans lequel on va parler non pas de mariage mais de hymène de fer de feu etc pour désigner tout le vocabulaire de l'amour et je me suis amusé à faire une recherche justement parce qu'il se trouve que j'écris un livre là-dessus parce que comme chaque fois que je fais une conférence on me pose la question du coup je me suis dit je vais écrire un livre donc en ce moment je suis en train de finir un livre sur ce sujet mais donc j'ai travaillé là-dessus ces jours-ci sur cette question-là et j'ai tapé dans mon ordinateur parce que j'ai toutes les pièces de Corneille et de Molière là-dedans bien sûr outre le dans le site auquel je vous renvoie si vous ne connaissez pas qui s'appelle Théâtre Classique qui a été créé par notre ami Paul Fièvre ici présent membre de la Bibliothèque Nationale par ailleurs et donc je me suis amusé à regarder combien de fois il était écrit dans le misanthrope mariage zéro fois il n'utilise que hymène en revanche le médecin malgré lui le misanthrope a été créé en juin 1666 le médecin malgré lui en août 1666 en revanche le médecin malgré lui il n'utilise que mariage et jamais hymène donc vous voyez alors évidemment on peut en déduire que ce n'est pas le même auteur mais non c'est parce que ce n'est pas le même genre auquel voilà c'est une pièce c'est une pièce comment dirais-je issue de schéma farcesque que le médecin malgré lui alors que le misanthrope c'est une grande comédie comme on disait au XVIIe siècle en vert et ainsi de suite et avant oui une dernière chose si c'est corneille qui a écrit les oeuvres de Molière il a écrit l'école des femmes or acte 1 scène 1 de l'école des femmes lorsque comment il s'appelle Grisald dit seigneur Arnolf Arnolf se récrimine se récrit pardon j'ai encore un se tourner se récrit en disant comment mais non vous savez je veux qu'on m'appelle monsieur de la souche mais monsieur de la souche il finit par dire soit mais avant de dire soit monsieur de la souche il lui rappelle un exemple comment se fait-il que vous vouliez vous en oublir comme ça et il ajoute je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre il fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux et de monsieur de Lille en prit le nom Pompeux or qui c'est monsieur de Lille on vient d'en parler à l'instant Thomas Corneille c'était Thomas Corneille de Lille pour quelle raison parce que Corneille avait été anobli ainsi que toute sa famille par Louis XIII au lendemain du Cid on avait anobli le père de Corneille pour que les fils c'est déjà un quartier de noblesse et donc Corneille en tant qu'aîné il se faisait appeler monsieur Corneille et non pas monsieur de Corneille parce qu'il n'avait pas de raison de mettre un 2 c'est une appartenance donc il se faisait appeler monsieur Corneille mais en revanche comme ils avaient acheté un petit fief un petit terrain etc le petit fief servait au cadet et donc Thomas Corneille se faisait appeler Thomas Corneille de Lille ou le sieur de Lille ou monsieur de Lille et il est appelé constamment comme ça au XVIIe siècle donc tout le monde a compris et dans la salle il y a d'ailleurs un témoin qui s'appelle l'abbé d'Aubignac qui est le plus grand théoricien du XVIIe siècle qui ferraillait contre Corneille il lui dit mais on s'est bien moqué de vous dans cette pièce que vous avez essayé de faire tomber dès la première représentation où on se moque de vos volontés de vous comment dirais-je vous glorifiez d'être noble et n'est-ce pas de votre petit frère dont on se moque monsieur de Lille etc. donc tout le monde avait repéré que Molière se moquait des frères Corneille dans l'école des femmes autrement dit c'est Corneille qui a écrit une pièce dans laquelle il se moque de sa noblesse et surtout de celle de son petit frère j'ai terminé oui mais c'est là-dessus aussi que j'aurais voulu qu'on revienne sur le contexte historique parce que dire que l'un a écrit les pièces de l'autre sous-entend quand même une complicité un travail en commun alors on a dit on s'est appuyé sur le fait que par exemple Molière était passée à Rouen avant de venir à Paris au moment où il allait en province alors Rouen mais là c'est très important il y a Psyché aussi donc quand même ils n'étaient pas si éloignés que ça il y a des moments mais Rouen il faut savoir qu'au Rouen au XVIIe siècle c'est la deuxième ville de France elle est sillonnée par toutes les troupes de comité de campagne le théâtre du Marais va passer un mois tous les étés à Rouen parce qu'à Rouen sur les huit jeux de pommes qu'il y avait à Rouen il y en avait deux qui étaient transformés en permanence en théâtre les troupes de comédiens de campagne qui sillaient le nord de la France s'arrêtaient à Rouen donc il était tout à fait logique que la troupe de Molière un, pendant qu'elle faisait préparer son jeu de pommes des métaillés pour sa première troupe en 1643 aille passer un mois et demi pendant la fête Saint-Romain à Rouen mais il y avait d'autres troupes en même temps et c'est tout à fait logique que lorsqu'elle revient à Paris en 1658 pendant qu'on négocie pour l'installation que Madame Béjar loue le théâtre du Marais etc. et bien qu'est-ce qu'on fait ? on se met dans la ville la plus proche où en plus on peut voyager facilement en coche d'eau pour venir à Paris et non pas en carrosse avec des trous coche d'eau on remonte la Seine tranquillou c'est formidable bref et toutes les troupes on a des témoignages qu'il y avait plusieurs troupes en même temps à Rouen donc je veux dire le fait d'aller à Rouen et en plus et il n'a pas rencontré les frères Corneille ah mais si sans doute ah oui mais il faut voir que mais attendez alors Corneille il aurait donné à ce moment-là des pièces à Molière en 1658 comme par hasard ça fait des années qu'il s'est retiré du théâtre alors il peut écrire justement en cachette et il s'apprête à revenir parce que Fouquet il lui fait un pont d'or pour qu'il revienne au théâtre on lui donne à choisir entre trois sujets de pièces et il choisit évidemment la pièce le sujet le plus prestigieux qui est Édip et il revient au théâtre en janvier 59 avec Édip mais où est-ce qu'il fait représenter sa pièce ? à l'hôtel de Bourgogne la grande troupe de Comédien du Roi qui est en rivalité frontale avec celle de Molière et pas avec celle de Molière alors qu'on aurait attendu que protégeant même en secret l'hôtel de Molière elle est élu file bon non il y a une opposition et Psyché alors ? alors Psyché parce que là c'est plus concret quand même alors Psyché date de mais Psyché c'est exactement la même que la versification de Don Juan je vais y revenir en 1677 parce que Don Juan a été mis en vert par qui ? par Thomas Corneille pourquoi Thomas Corneille ? il a été payé pour ça par Armand Béjar comme il était payé par Donaud de Vizé pour mettre en vert plusieurs pièces de la Circé la Devineresse etc tous les succès des grandes pièces à machine des années 75-80 dont les auteurs sont Thomas Corneille et Donaud de Vizé en fait c'est Donaud de Vizé qui faisait la trame le dialogue en prose etc et Thomas Corneille il faisait la versification en quelques jours alors qu'est-ce qui s'est passé ? il se trouve que Louis XIV avait décidé de passer tout l'hiver de 1670-71 à Paris pour une fois et non pas à Saint-Germain ne parlons pas de Versailles Versailles n'existait qu'à travers les jardins et un petit château à ce moment-là et donc il avait décidé que pour une fois les grands spectacles à machine les grandes balais de cour les grandes comédies qui étaient créées depuis des années tantôt à Saint-Germain tantôt dans les jardins de Versailles tantôt à Chambord tantôt à Fontainebleau et bien il allait le créer à Paris et on allait réutiliser cette gigantesque salle dans le palais des Tuileries qui s'appelait la grande salle des machines qui n'avait été créée qu'en 61 pour le mariage du roi qui n'avait servi qu'une fois au lendemain du mariage du roi dans laquelle on avait représenté une pièce italienne un opéra italien qui s'appelait Ercole e Amante et dans lequel il y avait des somptueux somptueux décors dont un décor aux enfers par le grand décorateur Vigarani et Louis XIV voulait qu'on reprenne plusieurs des décors dont celui des enfers et donc on a cherché un sujet c'était psyché et tout mais ils ont eu tous pour écrire qu'un peu moins d'un mois et demi et il faut savoir que quand on prépare un sujet comme ça il faut que celui qui fait la trame donc le plan puis après le dialogue en prose etc. doit travailler un pour le décorateur doit travailler deux pour le musicien qui a des paroles à chanter etc. et on a des témoignages de Vigarani qui écrit à sa mère en Italie qui dit mais le temps est trop court j'en peux plus je ne dors pas etc. tellement nous sommes pressés par parce que Louis XIV il a absolument que ce soit créé pour le carnaval le carnaval il commence comme vous le savez le 7 janvier le lendemain du jour des rois et il se termine à Mardi Gras et donc il fallait aller le plus vite possible pour qu'on puisse créer psyché et Molière il a fait toute la trame c'est ce qu'explique à la parution on nous raconte que M. de Molière a fait le dessin etc. le dessin au XVIIe siècle c'est-à-dire le plan précis avec les dialogues en prose et puis il n'a pas eu le temps de faire les paroles qui se chantent on a demandé à Quineau de les faire curieusement personne n'a dit ah mais c'est Quineau qui a écrit toutes les pièces de Molière et puis et il ajoute cet écrit noir sur blanc dans la vie au lecteur il ajoute et M. de Molière n'a eu le temps que de faire sifier l'acte 1 la première scène de l'acte 2 la première scène de l'acte 3 M. Corneille a employé une quinzaine au reste M. de Molière parce que c'était le sieur de Molière c'était un fief imaginaire comme tous les comédiens M. Corneille ça sous-entend quand même une relative proximité ah non ça sous-entend qu'on a demandé à Corneille on l'a payé de faire le plus vite possible et Corneille c'était un grand versificateur et Corneille il a été content à ce moment-là où il était en train d'être démodé c'était le moment où la Bérénice sa Bérénice elle perd des pieds par rapport à la Bérénice de Racine il était démodé face à l'auteur de Tragédie à la mode qui était Racine et par rapport à Molière il a été content de s'embarquer même à l'arrière du char triomphal de Lully Molière qui nous c'est un moment pour lui essentiel ce que je trouve frappant aussi c'est finalement le petit milieu que constitue le monde littéraire aujourd'hui il y a peut-être des rivalités entre des auteurs de théâtre mais on n'a pas le sentiment que cette concurrence ou cette proximité ou rivalité soit aussi présente alors que là il y a deux théâtres à l'époque il y a deux salles il y a l'hôtel de Bourgogne il y a le théâtre du Marais où a été créé le site les premières pièces de Corneille qui marchaient beaucoup à l'époque là il est un peu démodé il est spécialisé dans les grandes pièces à grands spectacles et le palais royal de Molière donc en fait ça réduit tellement le nombre que du coup la concurrence elle est violente oui sur Thomas oui enfin je voulais revenir sur ce sujet parce que justement c'était aussi un des arguments massus de Dominique Labelle qui était de dire regardez il y a cette pièce où Molière et Corneille figurent tous les deux dans l'avertissement électeur c'est bien la preuve qu'il y a une collaboration c'est bien la preuve que Corneille a tout écrit donc c'était un petit peu cette argumentation là c'est déjà l'argument de Louis Pierre Louis l'avait dit ça regardez une très belle estampe qu'on a vu là qui est un tableau de Jérôme et dont il y a l'estampe dans l'exposition Molière qui est intitulée la collaboration où on voit Corneille et Molière à la même table d'un point de vue historique on peut se demander déjà pourquoi déclarer la collaboration là si elle a été déclarée si elle existe mais qu'elle n'a été déclarée nulle part ailleurs et alors on s'est penché sur la question d'un point de vue stylométrique aussi avec mon collègue Florent Caffieron et là on a utilisé une approche un petit peu différente au sens où on a utilisé de l'intelligence artificielle donc on a entraîné une intelligence artificielle à partir des pièces non mélangées à reconnaître le style de Corneille le style de Molière et le style d'autres auteurs de la période donc toujours nos Scarron Pierre et Thomas Corneille retrouve etc et Kino qui est censé avoir écrit les parties chantées dans Psyché et on a appliqué ça sur la pièce en la découpant en petits bouts successifs pour regarder s'il y avait des changements de style par endroit et donc on a tracé des courbes qui suivent en fait la force du style de chacun tout au long de la période et en fait tout au long de la pièce ce qu'on voit c'est que sur le début de la pièce on a Molière qui part très haut au cours du premier acte puis le début du deuxième acte puis c'est Corneille qui prend le relais puis Molière remonte au début du troisième acte et ainsi de suite en fait on retrouve exactement la division du travail qui est annoncée dans l'avertissement au lecteur et même les passages de Kino qui font une cinquantaine de vers qui sont des parties chantées on voit même des pics du style de Kino qui remontent donc tout ce qui est annoncé est exact à quelques vers près il y a juste une petite différence qu'on note qui est la fin du premier acte où on a une petite remontée de Corneille donc il est possible que sans que ce soit déclaré Corneille est aidé sur une centaine de vers à la fin du premier acte et donc c'est peut-être la seule portion traditionnellement attribuée à Molière qu'on pourrait réattribuer à Corneille mais c'est vraiment un petit bout d'une scène dans une pièce déjà collaborative et on arrive à le mesurer donc c'est presque l'exception qui confirme la règle et pour en finir avec l'affaire de Psyché ce qui est très intéressant c'est que ce qui s'est passé pour Psyché c'était passé déjà quelques années plus tôt pour la princesse d'Élide 1664 les grands plaisirs de l'île enchantée dans les jardins de Versailles inauguration des jardins de Versailles 8 jours de fête durant laquelle la troupe de Molière est tout le temps à l'honneur un défilé avec les comédiens de Molière puis le deuxième jour la princesse d'Élide comédie héroïque de Molière puis le troisième jour il y a grand spectacle avec une partie de la troupe de Molière puis après le quatrième jour tout le monde rentre à Paris sauf le noyau dur de la cour qui reste mais à l'époque il faut savoir que ceux qui restent où est-ce qu'ils couchent dans leur carrosse parce que Versailles c'est le petit village et c'est le petit château de Louis XIII bref et après on joue encore trois pièces de Molière on reprend les fâcheux on crée la première version de Tartuffe en trois actes et puis ensuite on joue et ensuite le mariage forcé et cette princesse d'Élide qu'il fallait absolument finir pour ces trois grands jours les trois grands jours de fête où il y avait toute la cour et bien Molière n'a pas eu le temps de la versifier entièrement et au milieu de l'acte II il y a écrit ici monsieur de Molière pressé par le temps et les ordres du roi n'a pas pu terminer et tout le reste reste en prose et Molière ne s'est jamais donné la peine de dire si Corneille avait collaboré avec Molière secrètement pourquoi il n'est pas intervenu là pour aider Molière à finir la pièce etc mais justement l'urgence des palais Louis XIV a dit bon on s'en fiche je veux le spectacle que ce soit bon ils étaient capables d'improviser en plus de rajouter des tonalités versificatrices donc ça ne posait pas de problème mais on voit la différence pour Psyché c'était le grand spectacle pour les parisiens un sommet absolu il faut savoir que Psyché les parties chantées il y avait des machines qui faisaient descendre des nuées qui contenaient 20-30 musiciens qui descendaient du plafond dans des nues en train de jouer etc. c'était un spectacle absolument faramineux il fallait absolument que tout soit impeccable y compris la versification d'accord merci beaucoup alors avant de vous laisser peut-être la parole pour quelques questions je me dis juste une chose Anne-Laure c'est que dans le fond est-ce que quand on est metteur en scène on n'aurait pas envie d'utiliser ces outils statistiques linguistiques non pas pour aller chercher si l'auteur est le bon après tout on a compris et on le comprend tout à fait que finalement peu importe qu'il s'appelle Corneille Molière du point de vue du metteur en scène Georges n'est pas d'accord non mais non mais quand on monte bonjour on le monte avec en sachant quand même que c'est une pièce qui joue avec le libertinage avec des idées quand même et Corneille n'a jamais pu émettre ça donc du coup même si c'est aujourd'hui on le transpose oui oui on peut la personnalité de l'auteur originel on peut en faire abstraction on peut si on fait en faire abstraction mais dans le fond c'est plus jamais abstraction maintenant je le sais mais est-ce que du coup cette analyse approfondie de la langue de ses variations de son vocabulaire de son style ça peut pas aussi nourrir je sais pas le jeu des acteurs la manière de les diriger ou pas forcément enfin est-ce que tu aurais envie comme Jouvet d'aller loin enfin d'aborder selon une grille plus statistique au départ mais pour en tirer des éléments plus profonds ah oui moi je trouve ça passionnant enfin je pense que ça peut je sais pas on a pas les moyens de ça enfin là d'un seul coup je découvre des outils incroyables je vais peut-être venir vous voir mais vous lire mais en fait c'est quand même une recherche qu'on fait naturellement aussi parce que parce qu'effectivement il mène mariage enfin c'est forcément quand on étudie quand on il y a tout le travail en amont avant la proposition aux comédiens une scénographie se déduit de l'écriture enfin de même du mouvement des lignes sur une page enfin même des des vides enfin tout est lié enfin en tout cas il y a Bernard Dort qui dit au fond du théâtre il y a toujours un livre moi je c'est le théâtre que je que je que je sens quoi que je fais mais oui ça c'est des outils après je pense que c'est des outils pour soi et pour et que c'est pas des outils du tout dont peuvent je peux pas nourrir des acteurs de ces outils là par contre je peux moi les digérer en faire quelque chose ou alors ne rien en faire mais avoir eu juste du plaisir de travailler dans les mathématiques mais après après dans la direction d'acteurs ce qui est important pour un comédien ça va être de savoir d'où vient sa parole d'où elle naît vers où elle va à qui elle s'adresse et et quel est l'univers de celui qui porte la pièce puisque aujourd'hui c'est metteur en scène et comment comment lui donner comment lui donner suffisamment de d'images de musique de de désir pour pour l'emmener et ça ça peut alimenter en tout cas ça peut alimenter le plaisir et le et le jeu enfin le l'amusement le c'est c'est moi je me régale assez à vous entendre vous entendre parler après mais peut-être par exemple quand j'ai mis en scène l'augmentation de Pérec là pour le coup avec que ce soit avec Roubeau alors là particulièrement avec Pérec c'était c'est du comptage de mots quoi c'est vraiment du comptage de mots du comptage de sonorité du c'est un type de travail mais ce travail là il se fait en amont tout seul et c'est le résultat de ce que produit ce travail là qui va être donné ensuite aux comédiens merci beaucoup alors merci à tous les trois effectivement on a grand plaisir à vous entendre et à à articuler ces différents arguments peut-être que vous avez des questions d'abord il y a peut-être des gens qui ne sont pas convaincus et qui alors c'est un peu difficile mais voilà qui voudrait dire mais quand même finalement moi j'ai regardé les choses monsieur vous avez une question donc oui voilà on va vous passer un micro on va vous passer un micro je vous remercie infiniment ma question c'était finalement est-ce que Corneille n'est pas le prêtre nom de Molière je pense au poème à Iris marquise et à la pièce le bourgeois gentilhomme c'est 170 belle marquise vos deux yeux donc vous parliez monsieur Forestier de cette pique contre Corneille il me semble là qu'il y a aussi un écho assez sarcastique non ? c'est possible en tout cas c'est vrai que ce qui est intéressant aussi ce qui s'est passé à Rouen pendant l'été que la troupe de Molière a passé en 1858 c'est qu'il y a une sorte de joute entre les deux frères de cours galantes aux belles comédiennes de la troupe et en particulier à Marquise Duparc et c'est là qu'on a écrit marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux souvenez-vous qu'à mon âge vous ne voudrez guère mieux etc le fameux oui c'est comme ça qu'on disait à l'époque le danse aux plus belles choses se plaît à faire un affronte on sera fané vos roses comme il a ridé mon front etc et donc oui et donc c'est bien possible que en tout cas quand les précieuses ridicules font un triomphe et que quelques jours plus tard la troupe du palais royal de Molière monte une tragédie d'un ami rouennais des frères Corneille elle tombe bon elle est nulle cette tragédie mais elle est tombée et on a une lettre à un ami parisien de Thomas Corneille qui écrit de Rouen à leur ami parce que Pierre et Thomas Corneille ils vivaient dans la même maison à Rouen enfin dans deux maisons contiguës ils avaient épousé les deux soeurs en plus donc ils étaient vraiment très très proches il écrit à un ami parisien il lui dit la manière déplorable que les messieurs de Bourbon parce qu'ils étaient à ce moment-là dans un théâtre qui s'appelait le petit Bourbon ont monté la pièce de monsieur de la clairière montre qu'ils ne sont bons qu'à monter des bagatelles et le terme de bagatelles en fait on le retrouve à plusieurs reprises dans la pièce de Molière jusqu'à dans le Malade imaginaire où Toinette dit à un moment donné bagatelles et Argan dit il ne faut pas dire bagatelles et on retrouve ce bagatelles régulièrement et donc c'est pour ça que il peut y avoir des échos entre les oeuvres c'est pour ça que votre proposition de la moquerie sur le monsieur Jourdain qui a en tête un vers magnifique qu'il a composé lui-même sans savoir si c'est de la prose ou si c'est des vers marquise vos yeux me font mourir d'amour ou marquise vos yeux beaux d'amour me font voilà est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur monsieur voilà Paul Fièvre alors un instant on va juste vous donner le micro c'est voilà c'est plus confortable oui merci la question peut se poser ma question se pose à Jean-Baptiste Caen est-ce que ça on parle toujours du vocabulaire des mots on s'en moque est-ce que ça se passe pas un peu au-dessus dans les expressions et je remettrai bien Racine dans la bataille qui on lui trouve une sonorité une douceur réputée et donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à chercher là au niveau computationnel et d'ailleurs pour contrer les gens qui courent après les mots je me souviens Georges Forestier avoir entendu cette citation de Britannicus quand Néron s'adresse à Agrippine et qui dit c'est pas c'est pas Agrippine c'est un exemple que je cite toujours en disant quand Néron dit à Agrippine caché près de ces lieux je vous verrai madame j'entendrai des regards que vous croirez muets pour moi c'est un des plus beaux vers de la langue française j'entendrai des regards que vous croirez muets c'est d'une puissance d'une intelligence d'une beauté magnifique mais c'est entendre regard croire et muet il n'y a pas il n'y a pas des mots plus simples dans la langue française et en fait c'est pas les mots qui comptent c'est la combinaison des mots dans un ensemble j'entendrai des regards un premier hémistage que vous croirez muet et voilà c'est à ça que tu pensais oui et tu as dit hémistage c'est ma journée c'est ma journée en fait c'est pour impressionner notre metteur en scène qui va pouvoir faire un texte de plateau en entendant toutes les bourdes qui ont été prononcées Jean-Baptiste oui alors de manière générale peut-être ce qu'on appelle le style en styométrie mais qu'on pourrait appeler si on utilise le terme des linguistes l'idiolecte c'est-à-dire l'usage de la langue tel qu'il est propre à un individu ce qui va nous intéresser ce n'est pas tellement les mots au sens des mots pleins et donc au sens de ce qui varie selon le genre le contexte l'argument d'une pièce ou selon toi selon toi il est question mais justement ce qui est invariant et ce qui est invariant et individuel on s'est aperçu que c'était les mots auxquels on ne prête pas attention et que par exemple on pouvait mieux reconnaître Molière en comptant la fréquence de la conjonction de coordination ET que en regardant combien de fois il disait gloire ou hymen ou des termes comme ça donc il y a un niveau qui n'est vraiment pas un niveau lexical mais un niveau syntaxique c'est la construction de la phrase l'ordre des éléments qu'on y met qui sont déterminants et alors il n'y a pas que les mots outils effectivement les gens se sont aussi interrogés sur la syntaxe la structure des phrases alors ceci dit justement pour monter d'un cran comme on l'évoquait il y a cette idée aussi qui commence à être un petit peu étudiée en poésie du style dense c'est vrai que la poésie elle a des traits différents de la prose et des autres formes d'écriture c'est qu'elle a un style qui est considérablement plus dense et qui ne se limite pas uniquement au connecteur logique à la syntaxe mais qui peut aussi se composer de réseaux de signifiés d'évocations et aussi de métriques donc il y a des études qui commencent à essayer de quantifier à la fois des particularités de métriques notamment sur la poésie latine ça a été pas mal fait combien de brèves de longues quels sont les termes qui sont utilisés à la fin de Télémystiche est-ce qu'il y a des enjambements etc. donc ce genre de particularités là et à l'inverse sur le plan le plus du monde des idées et du sens aller au-delà des termes qui apparaissent donc gloire ou amour pour abstraire on va dire des représentations plus abstraites donc pour regrouper dans un même ensemble de notions gloire honneur et que sais-je encore et essayer de trouver ces réseaux d'évocation de sens et voir si ça pouvait aussi renvoyer aux auteurs et donc là il y a aussi des choses effectivement qui se passent dans la poésie à ce niveau là c'est moins étudié encore mais ça rattrait peut-être à la manière dont les concepts sont liés dans le cerveau des auteurs donc quelque chose d'un peu personnel au niveau de la manière d'enchaîner les idées plus que les mots vraiment tu as parlé de métrique il y a aussi la métrique sert par exemple on sait on sait pas il suffit de regarder de lire Corneille Corneille fait systématiquement la diérèse sur les mots comme sanglier baudrier etc etc il était en avant sur son temps parce qu'en poésie à cette époque là son contemporain immédiat retrouve il fait toujours sanglier baudrier etc etc bouclier bouclier en fait c'est donc diérèse c'est une seule syllabe etc Molière fait pareil dans la princesse d'élite justement à deux reprises il y a le mot de sanglier qui revient sanglier etc alors que Corneille donc j'insiste bien c'est sanglier et Molière c'est sanglier donc c'est à dire ça compte pour deux syllabes alors que chez Corneille ça compte pour trois syllabes et voilà encore un marqueur qui est que la métrique on peut aller loin en faisant travailler la métrique alors voilà une question là au fond toute petite question à l'endroit de madame Anne-Laure tout à l'heure elle a parlé de mise en scène et moi je voulais savoir dans la mise en scène qu'est-ce qui vous a beaucoup plu côté Molière dans sa pièce qu'est-ce qui vous a beaucoup plu et quel moment de la pièce vous a beaucoup marqué en fait ce qui me plaisait c'était ce que je disais tout à l'heure c'était ces réminiscences permanentes dans la pièce ça c'était ce qui m'a attirée mais il y a un j'ai parlé aussi d'un être sur la route et en fait je pense que quand on est comme je parlais de farandole d'auteur que tout le monde se tient la main et qu'on fait qu'on fait finalement une grande chaîne c'est un peu pareil pour les spectacles et et avant avant de mettre en scène Don Juan j'avais mis en scène un spectacle qui s'appelait Embouteillage et qui était c'était des voitures en fait c'était le spectacle se passait à l'intérieur de voitures les spectateurs entraient dans les voitures c'était des voitures qui étaient immobilisées sur une route où il ne pouvait pas y avoir de voiture donc à chaque fois ça se faisait dans une forêt au bord de la mer enfin il y avait 50 comédiens il y avait 35 voitures enfin c'était et en fait c'est partant de là que je suis partie vers vers Don Juan parce que c'était c'était des gens qui étaient ça s'arrêtait là pour eux ils étaient sur la route mais ça s'arrêtait là et ils devaient continuer avec les autres et en fait ça m'a amené ça m'a amené tout naturellement à Don Juan qui est quelqu'un sur la route et qui continue parce qu'il se raconte alors après bon voilà c'est ce qui peut peut-être m'avoir amené à Don Juan en plus du souvenir d'enfance après quand on quand on met en scène Don Juan on c'est pas c'est jamais rien de mettre en scène un spectacle c'est quand même on n'en a qu'un certain nombre dans son histoire possible donc on veut que c'est un moment qui est très important quoi et et dans Don Juan c'était aussi parce qu'il y en a des prédécesseurs c'est de se dire tiens qu'est-ce que tu fais comment tu fais avec le commandeur c'est quoi la figure du commandeur enfin il y a des espèces de rendez-vous comme ça où on se retrouve tous en se disant voilà celui-là tu vas le faire comment et alors moi ce que j'avais fait c'est que comme le commandeur arrive en fin en fin de parcours quand même se dire qui il est il est représenté par qui et en fait c'était l'accumulation de tous ces êtres qu'il avait croisés sur sa route depuis Gussman depuis le premier mais aussi Charlotte enfin tous ces êtres qui devenaient un peu son commandeur quoi celui qui allait le commander donc ça faisait ou du compte c'était une seule voix mais on a son commandeur on a son rendez-vous pour chaque spectacle en fonction de tout ce qui est tracé pendant le spectacle donc ça c'était et je me souviens juste ça pour dire en fait ce dont je me souviens après il y a plein de choses je ne peux pas commencer sur Donjon je ne vais pas mais mais la fin se dire comment comment on finit aussi et il y a il y a des gens comme ça qui Georgio Streller par exemple c'était quelqu'un d'incroyable il arrivait enfin il était incroyable mais à la fin la fin d'un spectacle c'était mais un effet c'était fou quoi il arrivait à faire se lever une salle mais pas comme on fait se lever une salle pour parce qu'on applaudit mais c'était des mouvements par exemple dans les livres des esclaves enfin il tournait à la fin et toute la salle était debout parce que c'était impossible de rester et à chaque fois je pense à ça qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on peut aller vers la fin et puis on n'oublie jamais qu'on est dans au théâtre on n'oublie jamais qu'on est au théâtre il y a toujours même si on a une projection dans la scène on est toujours le spectateur dans un espace le comédien dans un autre et c'était trouvé et à la fin il y avait c'était Charlotte je crois les filles étaient en robe beaucoup en robe de mariée et c'était Charlotte qui dansait avec un squelette qui faisait une danse une danse de la mort avec un squelette et il y avait les Tiger Lilies qui chantaient une chanson extraite enfin qui partait de l'opéra de Katsu de Makis et c'était un espèce de lien et l'opéra de Katsu c'est un spectacle que je ferai bientôt donc voilà ça se tient mais c'est magnifique c'est une grande émotion à chaque fois de commencer un spectacle mais de commencer de commencer Macbeth de commencer Roméo et Juliette de commencer Don Juan c'est énorme dans une vie de metteuse en scène Merci beaucoup Anne-Landiergeois merci Georges Forestier merci Jean-Baptiste Camps pour toutes ces informations ces confidences ces argumentations et pour reprendre modestement l'idée de la farandole je vous invite au prochain rendez-vous de ce cycle Molière le 14 novembre Jouer Molière avec Philippe Cobert et Julie Deliquet le 1er décembre les grands rôles de femmes chez Molière avec Agathe Saint-Juan Anne Kessler et Suzanne Aubert et le 6 décembre à la BNF mais sur le site François Mitterrand dans le Grand Auditorium vous aurez la chance de découvrir le Malade Imaginaire réalisé par le théâtre Molière-Sorbonne que dirige Georges Forestier dans une mise en scène qui est comme on le dit historiquement informée et donc il nous fait nous approcher de très près de la manière dont il a été joué à l'époque de Molière je vous souhaite une bonne fin de soirée à bientôt Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada